Salut à tous et bonne année, bienvenue dans Quotidien, l'année People. Ce soir, on passe en revue l'album des vedettes de Quotidien. Marion Cotillard, Gérard Depardieu, Omar Sy, mais aussi Pamela Anderson, Justin Timberlake, Naomi Campbell, Bradley Cooper, Ravier Bardem. Ils seront tous sur le plateau de Quotidien face à Yann Barthès. On retrouvera aussi le meilleur du petit cul de Willy Papa. Quotidien, l'année People, ça commence maintenant avec M. Stephen Fivert. Je m'installe en France. Voilà, bienvenue dans un pays qui vous adore et que vous adorez. J'adore la France, j'adore tout le monde en studio en tout cas. Bonsoir, je suis content de te revoir. Oui, pareil, ravie de te revoir en suite. Welcome to Quotidien, welcome to Paris, everything is ok, you're not afraid to be in Paris ? I'm not afraid to be in Paris. Non, je n'ai pas peur. Je suis avec vous, tout va bien. Le lien avec la France, c'est quoi ? C'est que le cinéma ? Ça va commencer par un lien cinématographique, ensuite c'est avec le peuple français. J'ai découvert la France à travers François Truffaut. François Truffaut qui était d'ailleurs dans mon film La rencontre du troisième type. Il était temps, hein ? Posez-vous une question qu'on ne vous a pas encore posée. Alors, le dernier repas que t'as pris ? French butter. Du beurre français. Du beurre ? Tout seul comme ça ? On French bread. Sur du pain français. Avec rien d'autre. Et une question à Juno ? Dans mon dernier repas, c'était avec beaucoup de pain et beaucoup de beurre, le tout français et un steak tartare. Parce qu'il n'y a qu'en France qu'on peut manger un bon steak tartare. Je voudrais qu'on montre la tour Eiffel à nos invités que vous voyez là, elle est en direct. Et maintenant, j'aimerais qu'on voit une image qu'a dessiné votre enfant, Armie, tout à l'heure. Donc, qui a voulu dessiner la tour Eiffel. Elle m'a réveillé ce matin à 4h30 en disant, papa, réveille-toi, réveille-toi. Alors, je dis, non, 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 on va se recoucher, on va se recoucher. Non, non, le soleil s'est levé, non, non, si, si, va à la fenêtre. Alors, elle a ouvert la fenêtre, il faisait noir. Elle dit, ah oui, ah, très bien. Bon, je vais dessiner la tour Eiffel. Je lui dis, bon, d'accord, vas-y, dessine la tour Eiffel. Et puis, elle s'est assise, elle a fait, regarde, regarde, papa, voilà la tour Eiffel. Ah oui, ah oui, ah oui, très bien, très ressemblant, oui. Aujourd'hui dans le Petit Cul, l'événement vendredi dernier, c'était le concert de Noël de Maria Carey à Paris. All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. Pas mal, mais ça ne manquerait pas un peu d'aiguë. Oui, I want for Christmas. Et oui, vous l'avez bien reconnu, on a retrouvé notre champion des aigus. Bienvenue, l'Eiffel. Venu au Tiffchart. Bienvenue, la petite crème. Bref, chaque année, on ne peut pas y échapper. Maria vient fêter Noël à Paris. Deux jours avant, elle était à Berlin et pas de jet privé. Maria a fait le voyage en bus. Et pas un bus, mais deux bus. Voici celui où elle se trouve. Et regardez, elle va tout dégommer sur son passage. Allez, vas-y, arrache les trucs. C'est un Hidalgo qui va envoyer un courrier. Alors est-ce que Maria voyage léger ? Non, on a vu ses talons de douze, le sac de linge sale des gamins et sa fille qui pensait arriver incognito. Surprise par la foule, Maria restera à l'intérieur du bus. Et après 45 minutes de retouche maquillage, elle foule enfin le sol parisien. Quelques minutes avant son concert, on a rencontré les fans. Des fans déjà en taquicardie avant même de l'avoir écoutée. Vous pleurez déjà ? Parce que c'est la première fois que j'ai rencontré Maria Carré et que c'est un truc de dingue. Et mon mari, il a tout organisé. Il est formidable. Vous avez un message pour votre mari ? Je t'aime mon chat, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est formidable. Et ben voilà un qui est peinard à la maison. Alors pour définir Maria, ils sont tous d'accord. Un mot pour décrire Maria Carré ? Une diva. C'est une diva. 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 Moi j'appelle ça une diva. C'est une diva et pour venir la voir, les fans n'ont pas hésité à casser leur tirelire. On a invité. Mais on a de la joie. Ouais. Tout ça ? Ouais. Tout le groupe. Vous avez pas payé votre place ? Non. On va en faire les places, je l'ai amené avec moi. Ah c'est cool. Ah vous avez pas payé vos places vous ? C'est sa mère qui a eu des places gratuitement avec son taf. Tout le monde a eu des places gratos, c'est quoi ce truc ? Et oui c'est ça la magie de Noël. Maria chante gratos juste pour le plaisir. A l'intérieur, 1h30 de Noël jusqu'à l'indigestion. I am so happy to be here with you, my favorite time of year. Un décor vraiment light comme on dit. Sapin géant, grosse couronne, père Noël et les cris de sirène de Maria. On a vu Maria en robe de mariée, Maria en gros pompon, Maria en couvre-lit et attention, Maria qui brille dans le noir. Elle a fait monter son fils sur scène et à 7 ans, qu'est-ce qu'il veut sous le sapin le petit ? Et bah sa place, moi j'aurais demandé une Porsche. Et Noël ne serait pas Noël sans Maria en body chantant ça. Une bien belle soirée de Noël donc et des fans en trance. Comment c'était ce qu'on s'est ? Magnifique. C'était super. C'était exceptionnel. C'était génial. Elle n'a pas pris une rite, vive Maria. Et n'osait surtout pas contredire un fan de Maria. Une performance de malade, une salle comble, c'était un truc de malade. C'est pas comble. La salle elle était comble, la salle elle était pas comble. La salle elle était pas pleine, la salle elle était blindée. Il y avait des fauteuils. Non, non, non. Il y avait des fauteuils. C'est hyper dur, ce que je veux pas dire. Je connais votre petit cul. J'étais dedans, il y avait des fauteuils. Franchement, c'était le concert de l'année. C'était un truc de ouf. Non, vraiment, ils ont tous adoré. C'était sympa. Par contre, tout le début c'était un peu chiant. Elle est venue en retard et elle a pas chanté beaucoup de chansons. Alors je suis déçue. C'était vraiment de la merde. Parce que c'était pour un... Elle nous a même pas dit au revoir pour partir. Et bah comme quoi, la magie de Noël n'opère pas sur tout le monde. Et c'est bien dommage. Le petit cul, c'est fini. Cette chanson, c'est Chalot et c'est vous et Lady Gaga. Vous chantez pour de vrai. Oui, 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 c'est moi qui ai chanté, malheureusement. Désolé. Mais non, c'est très bien. Non, non, on doit chanter vivant, en réalité, parce qu'elle est vraie, elle est une vraie chanteuse. Ça ne marche pas si je n'ai pas chanté. Mais comment vous faites pour avoir ce niveau de français ? J'étudiais à Aix-en-Provence. Oui, alors ça oui, ça je le savais, mais c'était quand ? Ah, c'était longtemps. Bah oui. Ouh là là. Mais alors comment vous gardez ce concept ? J'habite ici à Paris. J'ai passé le mois d'août. L'adresse, c'est... Non, je... Mais vous prenez des cours ? Pas encore, mais j'ai fait mes études pendant six mois là-bas à Aix. Enfin, vous me mettez six mois en Espagne, je ne vais pas revenir à parler espagnol. Je ne sais pas pourquoi. Je suis content de verte de nouveau, ici, en Paris, en quotidien. Tu espanol es excelente. L'espanol est excellent. Oui, je le sais. Lo sabes, non ? Non, non, non. Je voudrais tellement parler français aussi bien. Dans le film, vous parlez américain, avec l'accent un peu franchouillard. Oui. Et en vrai, vous parlez quel américain ? En vrai, je dois dire la vérité, c'est celui-là, mon anglais. Avec l'accent franchouillard un peu ? Oui, un peu. Avec l'Axat ? Oui, l'Axat, comme ça. Et vous ne prenez pas de cours pour avoir un accent anglais impeccable ? C'est difficile à mon âge. Non, mais c'est vrai que passer un certain moment, c'est compliqué à gommer. Ou alors, il faut faire un travail intensif. Et j'ai plein de trucs à faire, moi. Et donc, du coup, je n'ai pas fait ça. Et en plus, je pense que garder mon accent, c'est peut-être mieux. Parce que bon, des mecs qui parlent anglais impeccable aux Etats-Unis, il y en a plein. Donc, j'ai envie de me faire une carrière à la Jane Birking, mais versant au US, tu vois. Would it be possible for you to speak English with a French accent ? Ah oui. I don't say no, I not. I could do it. I played a French person once. J'ai fait une Française. Où was it, un jour ? Ambilen. All I had to say was... J'avais juste une réplique, c'était... C'était une bougie sans surveillance. Mais it was in French. Yeah, c'était une bougie sans surveillance. Une bougie sans surveillance ? A candle. Une bougie. Oui, c'est ça. Oui, c'est une drôle de phrase, ça ne veut rien dire, mais... Escobar, c'est un physique et une voix. Comment vous avez travaillé ça ? Il a l'accent qu'on appelle paisa qui est différent de l'accent de Bogotá. C'est l'accent de Colombie ? Et c'est un accent comme ça, qui est très lentement avec un accent extra-là liquide. Me gusta esto del paisa en france. C'est très intéressant cet accent français. Et les mexicains, comment l'accent mexicain ? L'accent mexicano. L'accent mexicano, je ne sais pas comment se fait. L'accent mexicain, je suis rétane. Je ne sais pas, mais... Compartez, mettez-me dans l'estudio. Allez, vous avez mis chaleau pour laquelle je vois un corps mexicain. Le mexicain va essayer de me tuer après. Est-ce que je peux vous demander votre mot préféré en français ? Bonhomme de neige. Comment vous connaissez bonhomme de neige ? Aujourd'hui dans le Petit Coup, direction, direction, Bercy. Bonjour le Petit Coup, welcome to the Katy Perry show in Paris. Bonjour le Petit Coup et bienvenue au concert de Katy Perry. Bonjour le Petit Coup et bienvenue au concert de Katy Perry. C'était donc l'événement la semaine dernière. Katy Perry en concert à Paris avec toujours des fans surlookés. Payette, chaussette panda et boucle d'oreille requin. C'est pour représenter le requin de Katy Perry au Super Bowl. Mais les fans de Katy Perry, c'est surtout des cheveux flingués par les colorations. C'est bien simple, on se serait cru dans une pub My Little Pony. Bonjour, c'est moi, prenez haute coiffure. Toutes les coiffures sont possibles, les plus folles aux plus sages. Petit bonhomme, haute coiffure. Alors certains étaient là pour fêter une grande occasion. Je vais au concert de Katy Perry le jour de mon anniversaire. C'est ton cadeau ? Oui. Oh, trop mignon. D'autres étaient venus pour démontrer leur puissance vocale. Ah, pas facile les aigus, pas facile. Pour décrire la chanteuse, ils sont unanimes. Katy Perry n'est pas comme les autres. Mais deux façons de le dire. La version soft. Originale. Extravagante. Audacieuse. Loufoque. Excentrique. Et la version moins soft. Elle est folle. Folle. Elle est dingue. Perchée. Ouais, Perchée. Perchée, ouais. Katy Perchée était donc en concert à Paris, non pas un, mais deux jours. Je m'en prie. Un concert, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais une info, un scoop révélé par les rois du scoop. Le cash investigation des potins. Pure people. Ségolène royale, spectatrice inattendue du concert de Katy Perry. Improbable, mais vrai. On a demandé aux fans ce qu'ils en pensaient. Mais d'abord, la connaissent-ils ? Hier, à son concert, il y avait cette personne. Ségolène royale. Est-ce que vous savez qui c'est ? Oui, bien sûr. C'est Ségolène royale. Eux, c'est bon, ils la connaissent. Et les autres ? Est-ce que vous savez qui c'est ? C'est Katy Perry, elle. Non. Non, non, c'est pas Katy Perry. Est-ce que tu sais qui c'est ? Non. C'est Ségolène royale. Ah, merde. Eh oui, Ségolène royale, l'ambassadrice des pôles et de l'Alliance solaire était bien au concert. La voilà à fond dans les gradins. Une présence qui laisse les fans diviser. Alors hier au concert, il y avait Ségolène royale. Super. J'en ai du tout ici, c'est droit. Elle était au concert de Katy Perry hier soir. Ah, comme Jérôme Star. Alors on en pense quoi de Ségolène royale à un concert de Katy Perry ? C'est ultra cool, moi je trouve. Elle est grave ouverte, c'est grave cool. Et alors d'après eux, Ségolène a-t-elle kiffé ? Réponse. Je pensais que ça lui a plu ? Mais oui, super, elle a l'air hyper in. Pour en avoir le cœur net direction le Poitou-Charentes, le petit cul était hier à côté d'Angers pour l'inauguration d'un hôpital par l'ambassadrice des pôles en personne. Madame royale, c'est le petit cul. Ah ! Ah, elle est ravie de nous voir. On vous a vu la semaine dernière au concert de Katy Perry. C'était comment ? Tu n'es pas là ? Ça n'a rien à voir avec ici. Oui, mais je vous pose la question quand même. Ben non, ça n'a rien à voir avec ici. Ah mince, elle ne veut pas nous répondre, elle est trop occupée. Elle ne voulait pas nous répondre. C'était sympa, j'étais avec une bande de jeunes, c'était trop agréable. Une bande de jeunes ? Ah ben oui, c'est génial les jeunes. Mais alors qu'est-ce qui lui a plu ? C'est surtout le spectacle, je pense, qui était la créativité. Ségolène royale a aimé la créativité, on a donc analysé les décors du concert. L'ambassadrice de l'Alliance solaire a forcément dû apprécier cette scénographie avec ses planètes. On pense que le requin a dû lui rappeler le monde impitoyable de la politique. Et enfin, Ségolène royale a dû être en extase en voyant dans les écrans la rose, symbole du PS. Ça existe toujours le PS ? Oui, hein ? Bon, bref, pas étonnant qu'elle ait kiffé sa race. On s'est moqué de moi parce que j'ai demandé si elle venait au francophonie de La Rochelle. On m'a dit, mais non, c'est pas du tout la jauge de la francophonie de La Rochelle. Ben, je l'entends en anglais en plus. C'est pas gênant ça un peu. Ah oui ? Des sous-titres à un concert, quelle bonne idée. En tout cas, le bon point, c'est qu'on a réussi à l'impressionner avec notre détermination journalistique. Vous êtes venu jusque là pour me parler de quelqu'un ? Déjà, je vous... Non, c'est important de savoir votre chanson préférée. Non, vous êtes très créatif. Ben, non, en fait, on avait juste une question à poser. Allez, le petit cul, c'est fini. A vous, le gros cul. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Enfin vous voilà. Oui. Enfin vous voilà. Ben, je suis de passage. Je me suis dit, tiens, je vais faire un tour chez Yann. Ah ben, c'est gentil. Voilà. Bonsoir à tous les 4 plus 1. Est-ce que vous avez tous découvert le grand bain à Cannes ? Non, non. Ah, vous l'aviez vu avant ? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de l'émotion de Gilles ? Ah oui. Cannes, c'est très émouvant parce que c'est un peu protocolaire. Et qu'en même temps, quand le public se lâche, comme il s'est lâché ce soir-là, ça a été bouleversant. Gilles a pris des couleurs. Oui. Gilles a pris des couleurs. Beaucoup d'émotions. Vous met là avec Gilles. J'étais très ému de voir Gilles, les larmes aux yeux, et de voir Alain Attal aussi, un des coproducteurs avec Ivo Célinec, qui était en larmes. Et c'est vrai qu'on a démarré un peu tous ensemble et c'était très émouvant de les voir. Ah oui. Je ne me souvenais pas que j'avais de larmes aux yeux. Mais non, mais vous nous avez rougis à la main. Non, non, non. Vous étiez tous très rouges. Mais oui. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. Il s'est passé plein de trucs depuis la dernière fois. Vous êtes entré dans le dico et vous avez eu 40 ans. Oui. Deux choses. Est-ce que vous connaissez votre définition du dictionnaire du petit Robert ? Non. Vous l'avez vu ? Non. Non, non. Ben, je n'ai pas ouvert le dico depuis longtemps. Regardez la définition de Si Omar. Comédien français né en 1978, popularisé par l'émission Humor S.A.V. des émissions à partir de 2005. Il obtient le César du meilleur acteur pour Intouchable en 2012. C'est génial d'avoir son nom dans le dico. C'est pas mal. On dirait que ça vous stresse. Oui, c'est un peu. Ça met la pression, le dictionnaire quand même. Je n'ai pas fait exprès en tout cas. Non, non, c'est bien. Ça fait plaisir. Je vais ouvrir un dico. Je vais le regarder en vrai. Parce que ça se trouve que c'est un montage. Je sais ce qu'on peut faire avec Photoshop et tout maintenant. Non, 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 c'est vrai. Vous n'étiez pas au courant. Si, je suis au courant. Ah, d'accord. Et pour vos 40 ans. Humor ! Oh là là ! Je croyais qu'on se marrait ici. Qu'est-ce qui s'est passé Yann depuis un an ? T'es devenu sérieux ? La crise politique. Ah mince ! Vous posez un sérieux problème aux journalistes français parce que vous êtes donc née en Allemagne. Donc vous êtes de nationalité. Allemande, oui. Alors Diane Kruger, on le disait, vous êtes allemande. Alors pour une allemande, vous ? Diane Kruger qui est née en Allemagne. Voilà. Donc vous êtes allemande. Sauf qu'on aimerait bien que vous soyez française aussi. Marie-Antoinette, l'Autrichienne, est jouée par la plus française des actrices allemandes, Diane Kruger. Vous êtes donc la plus française des allemandes ou l'inverse ? C'est la plus allemande des comédiètes françaises. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va choisir, bon sang ? Vous êtes plutôt quoi aujourd'hui ? Française ? Allemande ? Je resterai toujours allemande mais très française de cœur. Vous n'avez pas donné la réponse. Quand je suis dans un bon film, franco-allemande. Mauvais film, allemande. Très bien. Et le contraire, le contraire. Et le contraire, oui. En tout cas, aux Etats-Unis, on aime bien votre côté Frenchie, comme dans le Late Show de Stephen Colbert. Et bingo, quand on dit Catherine Deneuve. Mais il y a une autre anecdote qu'on n'a pas compris, celle sur les tournages en France. Ah, la France ! Mais c'est quoi cette histoire de pinard sur les tables ? Mais c'est vrai. C'est vrai, il doit y avoir... Vous n'avez jamais entendu ça ? Mais non. Il y a toujours du vin. Il y a toujours du vin sur les... Toujours. Et vous le buvez ? Moi, oui, mais je suis un peu alcolo, mais... D'accord. Ok, ça, vous ne l'avez pas dit. Un mot, un seul, pour vous qualifier vous-même. Ce serait lequel ? Normal, je dirais. Je dirais tout à fait normal, oui. Parce qu'amoureux des gens et normal. Aimant la vie, tiens, on va dire. Si je dis excessif ? Parfois, mais ça... C'est excessif, là. C'est simplement un état d'irritation ou d'énervement. Non, je ne suis pas excessif. C'est vrai que... Parfois, il m'arrivait de... C'est vrai que c'est difficile à suivre. Je suis fatigant pour ceux qui m'aiment. Pourquoi les stars et l'autodestruction, ça va souvent très bien ensemble ? Pour moi, je pense que c'est une question... Dans le film, votre personnage, à vous. Oui, c'est vrai. Pour mon avis, ce n'est pas une question d'être un star. C'est une question d'être humain. Ça arrive de tous les gens dans la vie. Ce n'est pas spécifiquement quelqu'un qui ait gagné la puissance dans sa métier. Et est-ce que toutes les stars sont fragiles ? Tous les humains sont fragiles. Mathieu Amalric dit, deux points, j'ouvre les guillemets, Le Grand Bain, c'est un portrait multimiroitant de la personnalité de Gilles. C'est joli. Et pour vous, c'est quoi, ce film ? En une phrase, aussi belle que celle d'Amalric. Je ne sais pas si elle sera aussi belle, mais en tout cas, la force d'un groupe, là, c'est très fédérateur, comme Gilles. Ce n'est pas aussi beau, tu vois. Pas d'un goût. Pas d'un goût. Pas d'un goût, toi ? Je vais essayer. Et je dirais que, peu importe ce qu'on fait, si on y croit très fortement, on peut y arriver. C'est un boulot, Guillaume. C'est magnifique. C'est l'inconnu dans lequel plongent des hommes cabossés pour une vie meilleure. Au-dessus. Et d'où elle sort, cette phrase ? Ça va ? C'est très beau, c'est magnifique. On ne s'arrête pas à ce que je puisse être intelligent. Non, non, mais... Aujourd'hui, dans le petit cul, peut-on faire la fête et sauver le monde ? Non, en tout cas, pas dans cet ordre-là. Démonstration tout de suite avec Lindsay Lohan. Je me sens qu'il y a beaucoup d'amour que je dois donner et offrir à des enfants qui n'ont personne. Et pouvoir apporter ça à eux, c'est mon principal focus. Lindsay Lohan a beaucoup d'amour à offrir. Depuis deux ans, elle est sur le chemin de la rédemption. Fini la vie de débauche. Bonjour l'humanitaire. Souvenez-vous, en 2016, elle était carrément partie en Turquie à la rencontre des réfugiés. Il y a juste beaucoup d'amour et de grâce. Et les gens sont très reconnaissants des petites choses qu'ils ont. Hyper engagée, Lindsay Lohan a entamé une véritable croisade. Elle prêche la bonne parole partout, même dans son propre nightclub, humblement appelé le Lohan, qu'elle a ouvert en Grèce, juste après son voyage en Turquie. Une soirée pour les réfugiés dans une boîte de nuit, il fallait oser, et Lindsay Lohan l'a fait. Sauf que problème, personne n'écoute ce qu'elle a à dire, et la mère Teresa du clubbing va alors perdre son sang-froid. Ah, le chemin de la rédemption est manifestement semé d'embûches, et le pire est à venir. Lindsay Lohan était à Paris pour la Fashion Week. On l'a vu mardi dernier au défilé Saint-Laurent. Et qui dit Fashion Week dit fête, dit tequila gogo, dit retour de soirée complètement pété, et ça va pas louper. Lindsay Lohan arrête sa voiture, traverse la route pour proposer son aide à une famille qu'elle présente comme des Syriens, tout en se filmant en direct sur Instagram pour que le monde soit témoin de sa bonté. Alors au début, c'est plutôt bienveillant, mais très vite, ça dérape quand elle propose d'emmener les enfants à son hôtel de façon très insistante. Lindsay Lohan est hilare, le malaise est total, ses abonnés commentent et like en direct la scène, c'est surréaliste et ça ne va pas s'arranger quand la star va essayer d'appâter les enfants. Les parents refusent et lui sourient gentiment. Lindsay Lohan va alors s'énerver et leur faire la morale. Ne sachant plus comment s'en débarrasser, la famille décide de quitter les lieux, mais Lindsay Lohan les pourchasse à travers Paris. Et forcément, ça dérape quand il se passe ça. La star reçoit ce qui semble être un coup de la mère de famille et tombe à la renverse sur cette structure en métal. Sainte Lohan de la Tequila accède au statut de martyr. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Alors peut-on faire la fête et sauver le monde ? Réponse, non, non et non. Il y a quelques jours, vous avez posté cette photo sur Instagram, est-ce qu'on peut la voir ? Vous avez 15 ans et un bracelet de force. Pourquoi ce goût pour les bracelets de force ? Je ne comprends pas, j'avais même aussi un collier avec un calendrier aztèque. C'était pointu, je cherchais un look, petite mèche à la sous-formale. Et vous ne l'avez pas trouvé à ce moment-là en tout cas. Non, 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 en plus j'avais les bras un peu tubulaires on va dire, donc ce n'était pas non plus. Vous avez aussi posté cette photo où vous avez 22 ans. Oui. Il y a quoi dans cette tête-là ? Là, à gauche, il se dit, il y a la veillée ce soir, il faut que je fasse un peu le malin. Donc je vais chanter du gaufret et faire des sketchs et puis aller voir les filles le soir par la tente comme ça. Tu peux venir ? Tu viens ? C'était mixte. Et là, à l'armée, je me dis, il faut que le temps passe, c'est 10 mois, c'est très long, mais je sais qu'à l'issue des 10 mois, il va falloir faire quelque chose et j'ai commencé à faire mes sketchs. C'était mon premier sketch. Donc là, à ce stage-là, vous savez déjà que vous avez envie d'être sur scène, vous avez envie de faire rire, vous avez envie de... C'est vrai que je n'ai pas vraiment le choix. Je me dis, c'est ou ça ou... Ou quoi ? Ou rien. Ou pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que... Vraiment, vous pensez ça, à ce stage-là ? Non, je ne pense même pas être acteur. Je me dis, je vais faire des sketchs, je vais écrire, je vais déjà me produire dans les bars, dans les cafés-théâtres et je vais voir si ça prend et si j'aime ça. Mais surtout s'il s'apprend et je vais essayer de prendre du plaisir. Et ça a pris un peu. Il y a quoi dans sa tête ? Dans la tête, c'est une becquette et l'autre qui étaient en face. Rien dans la tête, c'est l'ennui. C'est un ennui profond. Et si là, vous pouviez lui parler, vous lui diriez quoi ? Je ne le ferais pas, ça va s'arranger. Dans votre carrière de joueur et d'entraîneur, c'est quoi le plus grand moment de football ? Votre plus grand moment de football, vous ne devez en retenir qu'un seul ? En tant que joueur, c'est d'avoir soulevé la coupe. Et donc, mis à part 98 ? Il y en a plein, mais je ne sais pas. Peut-être c'est la volée à Madrid parce qu'il me manquait la Champions League. Moi, j'avais gagné tous les trophées et il me manquait quand même cette Champions League. Je l'avais perdue avec la Juve. Donc forcément, il me manquait ça. Mais en plus, j'avais perdu pas mal de finales avant. Donc c'est là, de l'avoir gagné, c'était quand même avec ce mythique maillot blanc. Et en 90, du coup, le plus grand souvenir, c'était de soulever la coupe ? De toute façon, il n'y a pas photo. Vous, là, vous avez rencontré encore plein de jeunes aujourd'hui. Quel conseil vous donneriez à un jeune de 19 ans en 2018 ? Travailler. Il n'y a que ça ? Travailler, travail, travail, travail. Quand on a des qualités, quand on est bon, il faut travailler. Il n'y a que le travail qui te donne quelque chose. Vous avez commencé en jouant dans les raves et des clubs underground. Regardez cette interview, on est en 89. Ce qu'on essaie de faire, c'est de se rapprocher d'un état de musicien, et non seulement disque de jockey. Moi, j'étais plutôt, ce qu'on appelle aux Etats-Unis, les DJs de bedroom. C'est-à-dire, c'est... Qui commencent par la passion de la musique, de la technique, pour le plaisir, en dehors du business, quoi. Après, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est l'impression que vous donnez. Non, mais c'est génial de voir ces images. C'est génial. À l'époque, vous disiez quand même que le business ne vous intéressait pas. Oui, c'est ça qui a changé. Ça a changé un peu. Ça a changé un peu. Ah oui. Quand on voyage dans des avions privés, ça change. Ce que ça montre, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'avais aucune idée qu'un jour, ni moi, ni aucun d'entre nous pourrait gagner de l'argent avec ce métier. C'était impossible de l'imaginer. Il existait ce métier ? Le métier tel qu'il est aujourd'hui n'existait pas. C'est-à-dire que tes DJ valaient mieux être barman que DJ à l'époque. Et donc, c'est un truc que j'ai fait par passion. Et effectivement, aujourd'hui, ça va bien. Étant donné que vous avez eu un Oscar, vous faites partie de... J'ai eu un Oscar. Mais oui, il paraît. Oh putain. Mais oui. Est-ce qu'il y a d'autres privilèges ? Comme ? D'avoir eu un Oscar. Est-ce que je ne sais pas. Est-ce que vous voyagez gratos ? Non. Il n'y a rien d'autre ? Non, il n'y a rien d'autre. Ben non, je suis rentré en France. Donc en France, c'est plutôt une jolie coupe de sport, une coupe de judo que tu poses comme ça. Il est où ? Il est sur une étagère dans mon bureau. Je le regarde quand j'ai un petit problème d'ego, mais ça va. Ça va. Pourquoi vous dites que vous êtes un rocker frustré ? Parce que quand j'étais jeune, je voulais être une rockstar. Quand j'étais jeune. Allez. Et vous ? Vous aussi, je parie. Allez. Allez. Vous devenez une star. C'est la moitié du mot. Sous-titrage Société Radio-Canada La plus belle chanson de tous les temps pour Bradley Cooper, c'est ça. La chanson géniale, mais honteuse à la fois, c'est ça. 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 aimé par tout le monde et puis arrivé à Pigalle je pense il m'a dit mais si tu veux enfin si vous voulez je vous raccompagne chez vous j'étais dans un hôtel avec ma fille Kate et et puis j'ai dit non alors je me trouvais tellement audacieux et je me suis dit bon il va m'emmener chez par contre et en fait il m'a amené au Hilton Hotel où le portier de Nuyen dit même chambre que d'habitude monsieur Gainsbourg je me suis trouvé trop rapide dans cette affaire et dans l'ascenseur je me faisais des grimaces déjà de comment me tirer de cette épineuse soirée et heureusement le temps que j'étais passée dans la salle de bain je vois Serge sur le dos endormi parce que quand même c'était 6 heures du matin du coup j'ai glissé par la porte j'ai laissé la porte entre ouverte avec deux not disturb je suis allé jusqu'aux drogstores j'ai acheté Yami 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 Yagotnavelmaitami je suis revenu et je l'ai mis entre ses doigts de pieds et je me suis tiré à mon hôtel blanche comme neige la chanson pour une nuit d'amour c'est ça c'est des coeurs de vous la connaissez pas oui je connais bien c'est moi qui ai choix ça la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment Javier Bardem c'est ça aujourd'hui dans le petit cul Harry Styles souvenez-vous cet ex One Direction était sur notre plateau pour lancer sa carrière en solo cette semaine il était à Paris pour sa première tournée mondiale et pour savoir où ça se passait il suffisait de tendre l'oreille voilà pensée émue pour ses voisins qui ont dû souffrir un peu plus le concert avait donc lieu à Bercy mardi et que fait-on normalement le mardi quand on est une fan des One Direction réponse il est midi là vous n'avez pas cours vous devriez pas être en cours qui devrait être en cours en cours de quoi c'est le jour du bac blanc ah ben bonne chance alors et pour se faire pardonner voici le mot d'excuse des fans de Harry Styles madame le rosé je vous souhaite mes plus plates excuses pour pour manquer votre cours je suis désolé hé le père il est juste derrière salut je suis mort hé ben bravo la nouveauté cette année c'était l'ouverture exceptionnelle de la boutique officielle d'Harry Styles waouh on y est allé on était surexcité on a fait la queue tout ça pour ça une pauvre camionnette en guise de boutique officielle et si les fans ont séché les cours au moins elles ont pu réviser leurs maths vous vous montrez ce que vous avez acheté ça déjà là 25 la vigile 30 euros et une cassette 30 euros un sweat simple avec et derrière derrière rien juste noir d'accord et ça coûte combien le sweat simple juste noir il est à 70 70 euros donc je pense qu'on est sur une marge de 68 euros mais quand on est fan on ne compte pas le total 160 un truc comme ça et on adore les vendeurs pas tout à fait dans le thème c'est marqué quoi sur votre pull ? on peut voir ? on a pas eu trop de temps avec le vertu en même temps Pantera et voilà c'est un peu comme Harry Styles c'est exactement le même style musical même délire même bref le sujet qui fâche et dont il ne fallait surtout pas leur parler c'était ça est-ce que vous savez que Harry il a une copine ? non oui je préfère ne pas le savoir vous saviez que Harry il a une copine ? oui Camero belge la déteste ouais c'est une mannequin elle est pas aussi belle que nous mais bon c'est une mannequin c'est une mannequin Camero oh bah dis donc et comme on est sadique pour les achever on a reparlé du drame de l'apocalypse de leur Brexit à elle la séparation des One Direction ça on est où des One Direction ? ah non moi j'ai trop dégoûté ils sont toujours séparés j'ai dégoûté ils font tous leurs trucs de leur côté je pense pas que ça va c'est pas non je pense pas qu'ils vont se remettre en haut à l'intérieur Harry Styles a mis le feu enfin un petit feu un feu de camp une allumette et oui sa carrière en solo a moins d'un an alors forcément au bout de 28 petites minutes il est obligé de lâcher ça et que faire quand on a plus de produits dérivés à vendre que de chansons et bien on prend l'air excité et on rechante ce qu'on a déjà chanté dix mille fois avec les One Direction ah oui c'est vraiment prendre l'air excité Musique Voici Rami Malek Bonsoir Je suis très content d'être paru avec vous ce soir Merci beaucoup je suis très content de vous avoir ici sur le plateau Vous comprenez ou pas ? Le little bit Un jour donc le téléphone sonne chez vous et votre agent vous dit voilà on te propose de jouer la légende du rock Freddie Mercury comment vous réagissez ? J'ai accroché tout de suite C'est ça ? Et puis il a dit non je me suis dit c'est une blague c'est pas possible Non je vais vous dire un mélange d'euphorie d'exultation mais en même temps pas mal de panique sur le moment bien sûr beaucoup d'émotion en même temps mais c'était un moment surréaliste absolument surréaliste tout de suite je me suis dit mais attends Freddie Mercury c'est vraiment un chauvin absolument phénoménal qui était aussi bien au piano que chanteur enfin vraiment un des musiciens les plus exceptionnels de tous les temps je me suis dit voilà il faut vraiment que je travaille un maximum Voici un peu de musique C'est vous qui chantez ? C'est vous qui chantez ? Absolument Can you imagine if I was like no Imaginez si vous disiez non c'est pas moi Alors oui c'est vraiment elle qui chante En revanche j'ai lu que vous deviez être totalement bourrée pour chanter en karaoké alors que là c'est vous qui chantez vous étiez saoule ? J'étais saoule pendant la majeure partie du film mais avant de chanter pour un film je suis toujours très mal à l'aise quand je dois chanter devant des gens ce qui doit paraître très bizarre parce que maintenant je chante devant des millions de personnes pendant Mary Poppins mais évidemment la tequila ça ne me pose aucun problème avant un karaoké je suis plutôt en faveur de ça qui n'a pas besoin d'un peu de tequila avant un karaoké la chanson géniale mais honteuse à la fois c'est ça je crois que c'est le meilleur choix pour une chanson honteuse mais géniale à la fois je m'adore cette chanson je ne veux pas le dire trop que j'aime bien cette chanson quand j'ai des longs trajets en voiture je la mets obligatoirement et quand vous chantez vous chantez elle ou lui ? les deux les deux évidemment il faut priver du plaisir de la vie la chanson parfaite pour danser la cancione perfecta para dançar bailar para bailar pour émilie c'est ça La chanson géniale, mais honteuse à la fois, c'est ça. Vous la connaissez par terre aussi, mais... Non, il y a raison, oui. J'ai une petite fille et la musique à la maison, c'est tout le temps, ça. C'est des petites chansons russes ? Oui, c'est ça. Quand tu m'as demandé la musique qui est dans ma tête, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, Pamela Anderson. Vous allez bien ? Je vais bien, et toi ? Oui, très bien, merci. Alors ce soir, on reçoit Pamela Anderson, la star internationale, le sex-symbole, l'actrice, l'activiste, la militante, la provocatrice, la mère de famille, la candidate de DALS, la marseillaise aussi. Mais si je vous demande de résumer Pamela Anderson en un mot, just one word, lequel ? Lequel vous gardez ? Lequel vous enlevez ? Est-ce que vous les prenez tous ? Lequel vous détestez ? Lequel ? Je les aime bien tous. Je les aime bien tous, à vrai dire. Mais bien sûr, mon préféré, c'est d'être une mère. Sex-symbole, c'est un mot qui vous va ? C'est un mot que j'ai entendu, je ne sais pas. Est-ce que vous aimez bien quand on dit, Émilie Ratajkowski, sex-symbole ? Ça vous agace ou pas ? Je pense que c'est très flatteur, quand je pense à mes idées de sex-symbole dans l'histoire. Moi, je pense à Sophia Loren, Brigitte Bardot, Jane Birkin, des femmes fortes et puissantes, pas uniquement sexy, mais qui avaient des idées et de la confiance. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est un compliment. Je crois que vous avez deux modèles dans le cinéma. Est-ce que c'est L2 ? Marlène Dietrich et Romy Schneider ? Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Romy Schneider, c'est vraiment, pour moi, c'était la première actrice que je regardais petite. Elle avait un accent et les Français l'aimaient tellement. Je me suis dit, ils vont accepter mon accent pourri aussi. Et peut-être, ils pourront m'aimer aussi. Donc, c'est grâce à elle que je suis rentrée dans le cinéma. Et Marlène Dietrich, c'est quelqu'un que j'admire parce que je trouve qu'elle est mystérieuse. Elle était très mal comprise par l'Allemagne. Les gens ne l'aimaient pas trop. On l'a traité vraiment d'être traîtresse à l'époque. Pourtant, c'est quelqu'un qui a aimé son pays, qui a aidé les artistes juifs à partir de l'Allemagne à travers de la France aux Etats-Unis. Elle a quitté son travail pour aller sur le front. C'est vraiment une femme d'engagement, très dure je pense aussi, mais très complexe. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui me fascine. Aujourd'hui dans le Petit Cul, une question. Oprah Winfrey sera-t-elle la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine de 2020 ? Depuis son discours dimanche au Golden Globe, cette question, l'Amérique se la pose très sérieusement. L'an dernier, au même endroit, c'est Meryl Streep qui avait gagné le prix du meilleur discours. Militant, poignant et engagé contre Trump. Cette année, avec 8 minutes d'incantation, c'est Oprah Winfrey qui a fait chabirer la salle et le monde. Quand elle est la première femme noire à recevoir le prix Cécile B2000, qui récompense l'ensemble de sa carrière. Son discours, c'est un cas d'école, un exemple pour tous les hommes politiques. Oprah Winfrey appuie sur tous les boutons d'émotion les plus puissants. Elle cite d'abord le premier homme noir à avoir décroché un Oscar. Puis Rosa Parks, l'icône absolue des droits civiques américains. Sans dire son nom, elle s'en prend à Donald Trump. Elle salue le courage des femmes qui ont dénoncé les violences sexuelles. Puis, comme dans un entretien d'embauche, elle met en avant son expérience personnelle. Et fini magistrale, fédératrice, optimiste sur une note d'espoir. La salle entière est debout. Au même moment, Twitter prend feu avec le hashtag Oprah for President. Et pour Meryl Streep, invitée hier soir d'Elaid Show, cela ne fait plus aucun doute. Alors, pourquoi ce discours résonne-t-il autant ? Eh bien, c'est très simple. Depuis un an, le pays est épuisé par Trump et ses discours incohérents, absurdes et menaçants. Malgré l'emballement général, Oprah Winfrey n'a jamais dit clairement qu'elle avait envie de devenir présidente. Mais les Américains veulent y croire à tout prix. Et s'ils veulent t'y croire, c'est parce qu'Oprah Winfrey est une véritable icône aux Etats-Unis. Elle est la première femme noire à devenir star de la télé, avec son émission diffusée pendant 25 ans. Je suis Oprah Winfrey et bienvenue au premier national Oprah Winfrey Show ! Oprah Winfrey, c'est le confessionnal de l'Amérique des années 90. En 1993, Michael Jackson l'a choisi pour une interview-événement regardée par plus de 100 millions de téléspectateurs à travers la planète. Et c'est sur son canapé que Tom Cruise part en live. Oprah réconforte les Américains, les consoles, leur fait vider leur sac en direct. Elle les aide aussi à se relooker, tente de les réconcilier avec les bouquins et bien sûr leur distribue même des voitures. Donc pas étonnant qu'avec le discours de dimanche soir, tout le monde pense qu'elle puisse se présenter contre Trump en 2020 pour réunir le pays, le réconcilier, le soigner, le cajoler. Le you get a car... Contre le... En 88, vous êtes le premier mannequin noir à faire la couverture de Vogue Paris. Il a fallu attendre 1988. Comment on peut expliquer ça à un gamin, à un môme d'aujourd'hui ? Ah, à vous de me le dire. Vraiment, j'ai demandé en fait à être sur la couverture, à faire la couverture. Et j'étais vraiment soutenue par Yves Saint-Laurent, par Azedine Alaya et par d'autres couturiers. Et j'ai toujours été très déterminée. Je n'ai jamais été en concurrence avec mes amis. On est très... On se soutient beaucoup. Mais je voulais faire cette couverture. Et je me suis dit, j'ai vraiment travaillé dur. Donc j'ai vraiment mérité de faire cette couverture. Donc j'ai demandé. Parce que pour moi, dans la vie, si on ne demande pas ce qu'on veut, on n'a jamais rien. C'était un défi. Mais toute ma carrière a été un défi. Et j'assume ces défis. Et mes défis, c'est ce qui me soutient. C'est ce qui me porte. Quand vous étiez gamine, juste après Mary Poppins, je crois que vous avez découvert Pretty Woman aussi, avec votre père. Mais en fait, vous ne compreniez pas tout. Mon père, en fait, avait pour responsabilité, à chaque fois, d'aller au vidéoclub pour chercher les films qu'on allait regarder en famille. Et il revenait tout le temps avec des films absolument pas adaptés. Je me souviens d'avoir vu Les Dents de la mer à 8 ans. Oui, c'est très bien. C'est un classique. Mais je ne sais pas si vraiment il faut l'avoir vu quand on a 8 ans. Et celui-là ? Pretty Woman, je crois que j'avais 10 ou 11 ans quand je l'ai vu. Donc, c'est un peu tôt pour avoir l'histoire d'une prostituée ? Oui, je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle fait, qui elle est. Et mon père me disait, oh non, c'est juste qu'elle aime faire passer un bon temps aux gens, c'est tout. Et je ne sais pas si vous vous souvenez d'une scène où elle lui montre tous les préservatifs, toutes les différentes sortes de capotes. Et je lui demandais ce que c'était. Il m'a dit, non, c'est rien, c'est des bonbons. C'est comme des petites sucettes, t'inquiète pas, elle lui propose des sucettes. Alors, est-ce qu'on peut dire bienvenue à la Fashion Week pour Quotidien, s'il vous plaît ? Bienvenue à la Fashion Week pour Quotidien, s'il vous plaît. J'adore ! T'es génial ! C'est toi, t'es génial ! La Fashion Week haute couture s'est terminée avec le show Jean-Paul Gaultier, mercredi. Un défilé très sixties en hommage à son mentor Pierre Cardin, chez qui il a débuté. Je suis très fier de vous. Le talent, vous l'avez prouvé aujourd'hui avec brillance. Merci. Le talent et la personnalité. Mais je le dois grâce à vous. Vous êtes nos successeurs. Marion Cotillard était ravie de rencontrer la chanteuse de Rita Mitsuko, Catherine Ringer. Et enfin, Mandali, on ne voulait pas être assise à côté de n'importe qui. Je ne suis pas à côté d'Arientopas. En revanche, j'ai été ravie d'être assise à côté de... Tu es là ? Tu es à Vincent Dédienne. Ah, que tu l'aimes bien. Bien sûr, c'est ma pote. Alors là, ça va. Car oui, Vincent, t'as Stashmou et toi, vous êtes baladé à la Fashion Week. On t'a vu la semaine dernière au défilé Ami avec cette veste verte plutôt assez discrète. Et t'as été aussi beau qu'au défilé Jean-Paul Gauthier, mercredi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien, je viens ouvrir... On est bien la BNP. Je viens ouvrir un compte. Et pendant le défilé, on a remarqué un truc là où les autres invités sont sobres, concentrés. Pendant que les mannequins défilent, eh bien toi, Vincent, tu es nettement plus expressif. Tu vis les robes. Ah, non, non. Non, non, non. Horrible. Genre hyper expressif. C'est canon, ça. Ah, non, non. Et ça nous a rappelé quelqu'un au même défilé en 2015 qui faisait la même chose. C'est vrai parce qu'au défilé où il y avait Carla Bruni, je me rappelle que Catherine Neuvel a fait Oui, elle levé les yeux au ciel Alors on vous a demandé de choisir l'image d'une actrice qui vous a inspiré Vous avez répondu Kendall Jenner Elle n'est pas actrice sinon, et bien évidemment, on n'a pas le temps Mais voilà, on n'a pas le temps Et c'est bien, dommage, c'est vrai ? Oui, on a le temps, vous avez le choix J'aurais pu vous parler de ce moment où elle dit à sa mère qu'elle veut une nouvelle paire de chaussures Je vais aller vite, elle veut une nouvelle paire de chaussures Et sa mère dit non, t'as pas besoin d'une nouvelle paire de chaussures Alors je sais pas si ça va, parce que normalement je vais raconter en anglais Vas-y, va encore plus vite Et donc sa mère dit non, t'as pas besoin d'une paire de chaussures Elle dit je m'en fous, elle a 15 ans à peu près, Kendall Jenner à ce moment-là Et bien je m'en fous, je vais aller demander à mon père Qui était son père Enfin, encore un homme à ce moment-là Et Kendall, et Chris Elle s'appelle Chris, la mère Pour ceux qui ne connaissent pas Et Chris lui dit, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres Et elle part de la pièce en disant, si, c'est du papier Non mais je m'en fous C'est la philosophie Aujourd'hui dans le petit cul, la rencontre qu'on n'avait pas vu venir Mais qui au final paraît presque normale La reine des cosmétiques et des selfies a donc rencontré Trump hier pour parler réforme carcérale Tout est parti de cette vidéo publiée en octobre dernier par un site d'info en ligne Alice Johnson, 63 ans, a été condamnée à la prison à vie pour un délit non-violent La vidéo devient virale 7 millions de vues dont Kim Kardashian Qui indignée, mais alors indignée Retweet la vidéo avec cette légende C'est tellement injuste Et oui, il a fallu attendre 2018 pour que Kim découvre que la vie est injuste Elle doit tellement être déçue Révoltée, elle décide alors de partir en croisade pour sauver le destin de cette inconnue Et comme Kim Kardashian n'est pas scotchée sur Twitter H24 On a vraiment eu de la chance qu'elle tombe sur l'histoire d'Alice Johnson Eh bah vaut mieux entendre ça que d'être sourd Alors que se passe-t-il ? Pourquoi Kim se patiente-t-elle soudainement pour autre chose que le niveau de la batterie de son téléphone ? Car Kim en a marre de passer sa vie à faire du shopping Et ce n'est même pas une blague Alléluia, Kim Kardashian a une conscience Accompagnée d'un avocat, elle s'est donc rendue hier à Washington Pour plaider la cause de la grand-mère emprisonnée La voici qui arrive à pince devant la Maison Blanche A l'intérieur, zéro image, pas de caméra mais une photo officielle L'image surréaliste a fissuré un peu plus l'Amérique en deux Avec ceux qui trouvent ça génial Bon, en même temps, Trump pourrait chier dans le bureau ovale que Fox News trouverait ça génial Et forcément, il y a les autres qui trouvent ça affligeant Sans oublier ceux qui sont complètement paumés Comme la chaîne People spécialisée 100% People E-Entertainment Les tabloïds américains, eux s'en frottent les mains Le Daily News fait un parallèle avec le dictateur coréen Le seul Kim que Trump a réussi à voir Le New York Post, lui, est un peu plus violent Voir complètement misogyne Trump meets Rump Trump rencontre la croupe En France aussi, ça rigole, ça rigole Avec BFM, les rois de la déconne En forme dès 6h39 Aux Etats-Unis maintenant, il y a bien eu un sommet Trump-Kim cette nuit Mais c'était pas celui que vous croyez Effectivement, ce n'est pas Kim Jong-un mais Kim Kardashian Et non, c'est pas celui que vous croyez Mais à 9h42, pétage de plomb Il parle maintenant de sommet Trump-Kim Et de rencontres décisives Pour préparer ce tête-à-tête historique Avec le bras droit du dictateur nord-coréen Vous le voyez, est à New York Ah bah voilà, moi aussi, je suis tombé dans le panneau de l'info Bravo BFM Alors on ne sait pas très bien quel est l'intérêt pour Kim De partir à l'assaut du système judiciaire américain Mais quand même un indice Voici ce qu'elle a Instagramé le même jour Des produits de beauté de sa ligne de cosmétiques Avec la date de sortie et comment acheter tout ça Suivis, oh tiens, le tapis de la Maison Blanche Alors qui est le plus opportuniste ? Kim ou Donald ? Allez, ex aequo C'est moi, je sais Il y avait quoi dans sa tête ? A quoi elle rêvait cette petite fille ? A cette époque-là ? Alors moi ce qu'elle me portait c'est que mes cheveux soient parfaits Ça c'était le plus important Toutes ces petites boucles vers l'arrière Alors je ne savais pas du tout ce qui m'attendait Je ressemble beaucoup à Dylan d'ailleurs Elle voulait faire quoi ? Je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver Mon grand-père m'avait dit Voilà, tu es une lumière Tu dois faire quelque chose sur cette planète Mon grand-père me parlait de la mythologie, de l'environnement On passait du temps dans la forêt, près de l'eau Et donc je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose d'important Mais qu'il fallait que j'aille loin Donc voilà, peut-être ce qui se passait dans ma tête à cette époque Félicité, je voulais qu'on écoute ça Pourquoi on écoute ça ? Parce que c'est une chanson super Et c'est pas ce que vous écoutez en tournage ? Si c'est vrai, parce que Beyoncé pour moi c'est vraiment l'artiste parfaite sur le tournage Quand on doit se sentir puissante Refait Armi, le geste ? C'est sympa Aujourd'hui dans le petit cul, Rihanna mais pas Rihanna la chanteuse Non, Rihanna la créatrice de mode Rihanna aime relever les défis après une collaboration avec Puma Où elle a défilé à Paris et New York La star a sorti en solo sa ligne de maquillage Multi-teinte Parce que Rihanna, elle est sympa Elle pense à toutes les femmes Et la diversité, ça rapporte Le chiffre d'affaires de son maquillage est estimé à 100 millions de dollars en moins d'un an Avec une Rihanna aussi calée en make-up qu'une vendeuse Sephora En mai dernier, la chanteuse a lancé sa ligne de lingerie Ça s'appelle Savage Et Rihanna c'est un peu le Mélenchon du string Elle aussi a son hologramme L'événement hier soir, c'était justement le premier défilé Savage Ça se passait à Brooklyn et c'était retransmis en direct sur Youtube Le défilé commence, des plantes, une pièce montée de fougères On est entre Jardiland et Center Park Et surtout, on assiste à l'éclosion d'une nouvelle femme Une femme plus libérée qui aime son corps Et le contemple comme si elle avait pris trop de champi Puis s'en suit un défilé hyper chorégraphié L'antithèse absolue de Victoria's Secret Aussi conceptuelle que barrée Avec position de yoga et étirement chamanique On se passe les pieds sous l'eau Et on chasse les énergies pour évacuer toutes les tensions nerveuses Sinon, on a bien aimé le câlin sans les mains Le palpé roulé sans contact La queue de l'eau en culotte La sieste sandwich Et notre préf, la danse des canards Mais ce que tout le monde a retenu, c'est le casting Toutes les femmes étaient représentées Les minces, les moins minces Même les femmes enceintes avec exercice prénatal Elles étaient toutes là, vraiment toutes Les guerrières, les sportives, les bombasses Les garçons manqués, les malunés et ta sœur Dans le casting, des mannequins incontournables Comme Gigi et Bella Hadid Et pour finir, Rihanna sort saluer masqué Sur une reprise d'Elvis Presley Ah, encore un défi réussi pour notre riri Vive les ficelles de string et les bretelles de soutif Le petit cul, c'est fini Dans la pub pour le parfum que vous représentez Vous marchez d'un pas déterminé, c'est celle-ci Et tous les mecs qui vous courent après Se tirent dans les pattes pour être les seuls A pouvoir vous suivre Et c'est le pendant d'une pub Ça c'est la pub avec le parfum pour femmes Et ça c'est la pub pour parfum pour hommes C'est pour la même marque Et donc avec des filles très très excitées L'idée de voir le mannequin Francisco Enriquez se dessaper La morale de l'histoire, c'est que garçons et filles Sont tous égaux quand ils matent Vous le pensez vraiment ? Quand un garçon mate une fille, c'est la même chose qu'une fille qui mate un garçon ? Oui bien sûr, être sexy c'est amusant Ce que j'aime avec cette publicité, c'est que cette femme sait ce qu'elle fait Mais ça ne l'inquiète pas, elle va se coucher en fait Donc c'est juste pour elle Et toute la réaction des hommes, ce n'est pas son problème Ça lui fait plaisir, mais au bout du compte Elle rentre chez elle tranquillement Ça c'est la pochette du nouveau single Ça s'appelle Eat Gaff Pourquoi cette photo et que veut dire Eat Gaff ? Le titre de cette chanson, ça veut dire I don't give a fuck Donc je m'en fous C'est une photo qui a été prise en coulisses Et je crois que ça représente vraiment la chanson en fait Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bienvenue, merci Vous êtes l'acteur qu'on avait envie de rencontrer Donc bienvenue dans Quotidien Welcome in Quotidien, Welcome in Paris, Welcome in France Comment ça va ? Très bien, merci Vous parlez un tout petit peu ou pas ? Je parle quelques mots, mais je pense que j'ai trois, quatre mots Mais maintenant nous devons arrêter Parce que ça c'est tous les mots que je sais Ça fait bien 30 mots là Vous avez reçu l'Oscar de meilleur acteur en 2015 Pour votre rôle de Stephen Hawking dans Une merveilleuse histoire du temps L'année suivante, vous êtes encore nommé à l'Oscar Pour votre rôle incroyable de transsexuel dans The Danish Girl Vous êtes un des acteurs les plus réputés et les plus sérieux de la planète Pourquoi vous avez eu envie de faire un blockbuster comme Les Animaux Fantastiques ? J'adore ce chaise Parce qu'en fait on a l'impression de tomber, mais non Non, exactement Parce que c'est l'imagination de J.K. Rowling Vous savez comme acteur En tant qu'acteur, on rêve bien entendu de jouer des personnages extraordinaires Raconter des histoires extraordinaires Et vraiment, elle est probablement celle qui a le plus d'imagination au monde Est-ce que vous réalisez que vos films nourrissent les rêves et les cauchemars de la moitié de la planète ? Ce soir, il y a sans doute plus d'un milliard de personnes qui vont rêver d'un extraterrestre D'un dinosaure, d'un aventurier avec un lasso D'un requin dangereux Et tout ça à cause de vous Être le premier fabricant de rêves dans le monde On le vit comment ? Vous savez, moi je ne me suis jamais dit Dans toute ma carrière J'étais gamin avec une caméra avec une Super 8 Je ne me suis jamais imaginé que Qui que ce soit regarderait mes films Donc il faut se dire qu'après 50 ans de travail professionnel au cinéma D'abord à la télé puis ensuite au cinéma J'ai l'impression de vivre un rêve Moi-même, d'être dans un rêve J'y crois pas J'ai du mal à croire que c'est vrai Et donc alors, je ne dis pas ça par fausse modestie C'est simplement que tout ça me paraît incroyable Je suis encore un gamin de Phoenix Arizona Je travaille avec tous mes amis, mes voisins Raconter des histoires, c'est ça ma vie Alors je le fais maintenant avec Mary Sue et Thomas C'est incroyable Je ne sais pas, on m'a sorti une photo Je ne sais pas qui c'est Elle vient d'arriver dans le milieu, non ? C'est quand même la troisième fois que je vous tournais avec cette newcomer Cette nouvelle artiste Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette nouvelle artiste ? Elle m'a appris tellement de choses J'ai fait l'un de mes premiers films avec elle Et c'est une telle source d'inspiration Non seulement parce qu'elle est extraordinairement talentueuse Mais aussi parce qu'elle est vraiment super sympa Elle aussi, elle aime bien boire un verre de temps en temps C'est vrai ? Ouais, c'est vraiment marrant de traîner avec elle Ok, Meryl Streep boit donc Aujourd'hui dans le petit cul encore plus dramatique que la villa des cœurs brisés Encore plus sulfureux que l'île de la tentation La bromance Kanye West et Donald Trump Qui, souvenez-vous, avaient débuté au lendemain de l'élection Kanye est mutique, l'émotion est trop forte C'est la passion des premiers jours Mais heureusement, Twitter est là pour qu'il laisse parler son cœur Le rappeur a trouvé son BFF, son petit dragon orange Il ne quitte plus sa casquette Make America Great Again Comme sur le plateau du SNL Fini la timidité des débuts Kanye se livre à cœur ouvert Kanye voit en Trump son pygmalion Il voudrait lui aussi changer le monde Car n'oublions pas qu'au fond de lui Kanye nourrit secrètement l'ambition d'arriver à la Maison Blanche Et d'ailleurs en octobre, il y est à l'heure pérage Pour un tête-à-tête en toute intimité avec son Donald Ounet Regardez à peine 30 caméras dans la pièce pour filmer les ébats du couple Forcément, les républicains valident à fond cette union Comme Candace Owens, une conservatrice spécialiste de la question afro-américaine Qui voit en Kanye un héros Le cœur de Trump bat lui aussi la chamade Transporté par son idylle avec le rappeur La semaine dernière, il pète un plomb et invite des Noirs à la Maison Blanche Lui aussi ne tarie pas d'éloge sur Kanye A qui il doit maintenant presque tout A l'issue de ce sommet va naître le Blexit Un mouvement qui appelle les Noirs à quitter le parti démocrate Et celle qui a eu cette idée, c'est encore elle, Candace Owens Comme tout bon mouvement, le Blexit a ses produits dérivés T-shirt, casquette, logo digne d'un dessin de maternelle Créé par Je vous le donne en mille, le roi du rap et de la fashion Sauf que problème, Candace s'est un tout petit peu emballé Kanye dément formellement avoir pondu un truc aussi moche La conservatrice a voulu profiter de la notoriété du rappeur Mais pour Kanye, le style s'est sacré Atteint au plus profond de son âme d'artiste Cette histoire va provoquer chez lui un électrochoc Et voilà, des mois et des mois de bromance, de câlins, de déclarations enflammées Tout ça réduit à néant à cause d'un putain de logo Et à moins d'une semaine des élections demi-mandat Kanye va se désolidariser des idées de Trump Et bien comme quoi, toutes les histoires d'amour finissent mal Allez le petit cul, c'est fini Je vais vous montrer des visages que vous connaissez Je vous demande un mot, un seul Pour chacun d'entre eux Par exemple, lui, Clint Eastwood Mon ami Oui, c'est un ami à vous Oui Tu as dit un mot, non ? Un Vous avez raison Ok, d'accord Mais sinon, c'est un très bon Vous allez retourner avec lui ? Oui, j'ai joué Tu as dit un mot, non ? Bien joué, bien joué Je comprends le français, hein Ah, un des meilleurs acteurs du monde dans l'histoire Et quelqu'un qui est très sensible, il touche mon cœur Oui, mon cœur Mon cœur Et pas mon cœur Ah, Omar J'ai la chance de travailler avec lui Dans un film de cuisine Mais il est un très bon acteur, très bon homme J'espère que je vais travailler avec lui dans l'avenir aussi Il va se passer quoi avec lui ? La frime Ah, mais non, mais c'est compliqué à dire Je vais tourner avec lui ? Je vais tourner avec lui Tout simplement Avec Harrison Ford Avec Harrison Ford, dans pas très longtemps là On va commencer dans pas longtemps La semaine prochaine Voilà, la semaine prochaine, ouais Ça va être quoi ? Ça va être l'appel de la forêt L'appel de la forêt Jack London Jack London fait par la Fox Avec le chien qui sera en animation Après, je ne peux pas en dire plus Je reviendrai en parler On était tranquillement au bureau Et tout d'un coup, breaking news sur internet Céline Dion a révélé son dernier clip Je me souviens de ces mouvements C'est vous là ? Absolument pas Absolument pas C'est l'une de mes personnes préférées au monde Yadis Marshall Il est français C'est un danseur et un athlète exceptionnel Et c'est lui qui a joué ce rôle Céline Dion joue son propre rôle d'ailleurs Pas de double Et à la fin du clip, il y a ça C'est vrai Elle a raison Vous l'avez pris parce qu'elle était canadienne ? Ça n'a pas fait de mal, on va dire Mais surtout parce que c'est une légende vivante C'est la musique que j'aime Elle vient de là, elle vient des blues La blues, ça veut dire que je t'aime Et que j'ai mal à rentrer Je pleure, je chante comme elle C'est notre prière pour te garder Tu es la musique que j'aime Vous pensez à quoi là ? Il est beau ce moment ? C'est génial, j'ai eu cette chance là J'ai eu la chance de le côtoyer, de le connaître De faire de la scène avec lui Il le fait mieux que vous ? Il l'a fait longtemps Je suis très ému Et en fait je ne suis pas triste Je suis juste content d'avoir pu vivre ce moment Je l'ai aimé très fort Il m'a soutenu, on parlait tout à l'heure Du projet aux Etats-Unis Et il est venu me voir beaucoup Il est venu me voir dans les petites salles Il est venu me voir au Largo à Los Angeles Il est venu me voir au Ace Hotel Il est venu me voir au Comedy Store Il venait me voir le soir avec sa bagnole Il rentrait, il se mettait dans un coin Johnny Hallyday à Los Angeles Il me regardait Il venait à la fin de la soirée Il me dit c'est incroyable Et j'avais cette star, cette légende qui me disait ça Il m'a beaucoup inspiré Ce n'est pas que les comiques qui m'ont inspiré C'est des grandes carrières qui m'inspirent Et je souhaite à tous les artistes D'avoir une aussi belle carrière que lui Est-ce que vous pouvez dire un mot sur les femmes de votre vie ? Oui Isabelle Adjani Ah la magnifique Isabelle Magnifique Fanny Ardon C'est une grande femme C'est mon ami Ma Catherine, mon Hussard C'est ma guerrière Mon Hussard ? Oui, c'est comme ça que je l'appelais Marcelo Attention le Hussard, j'arrive Barbara C'est mon coeur, c'est mon âme Il y a deux ans, vous faisiez tranquillement des vidéos YouTube chez vous Vous aviez 18 ans à l'époque Et par exemple, vous avez posté ça Donc vous faites ça de chez vous C'est ça Et un jour, vous êtes sur Instagram Et vous avez la petite icône rouge qui s'affiche Vous avez un message Et c'est Drake qui vous envoie un message privé On réagit comment ? Quand on a un message de Drake Je me suis dit, waouh Il adore ma musique, c'est génial Aujourd'hui dans le petit cul Vous avez adoré Waka Waka en 2010 En 2014, vous avez aimé Olé Olé Ola Et cette année, le morceau qu'on va nous matraquer jusqu'à la lobotomie collective C'est donc Live It Up Et oui, plus que 16 jours avant la coupe du monde C'est Will Smith qui chante ce nouvel hymne officiel Avec des dizaines et des dizaines de prises Pour arriver à ce chef d'oeuvre C'est sur Youtube qu'il poste le making of Car oui, depuis décembre dernier, Will Smith est un Youtuber Il a déjà plus de 2 millions d'abonnés Et forcément, ce n'est plus le même homme Will Smith est un Youtuber comme les autres Il y parle fitness, fooding, street art Et comme tous les Youtubers, il ne veut qu'une chose Qu'on clique et qu'on s'abonne Montage, musique, effets spéciaux Ces vidéos sont hyper produites Will Smith se filme seul Mais il a aussi un assistant qui le suit partout Avec du gros matos, des drones Et même des bras télescopiques Parce qu'en fait, non Will Smith n'est pas vraiment un Youtuber comme les autres On le suit dans ses voyages à travers la planète En pleine tournée promo pour ses films Mais rassurez-vous, lui aussi a la gueule dans le cul au réveil Alors est-ce que Will Smith fait du Will Smith ? Oui Mais à part ça, sa vie n'est que extraordinaire et exception Il marche sur des ponts, saute en parachute Et après chaque épreuve, une leçon de vie philosophique Ambiance, prof de yoga, montée de poppers Grâce à Youtube, l'acteur affronte enfin ses peurs Parce que la peur, c'est mal Et hop, magie, le voilà qui plonge devant nous Pour aller nager avec des gros requins Mais quand ils remontent, problème Du sang dans la bouche Oh mon Dieu, va-t-il mourir en direct ? Là, n'est pas la question Car la sagesse est au bout du tunnel Ah oui, Will Smith contrôle son esprit Il est tellement high qu'il arrive même à communiquer Avec les étoiles et la station spatiale Alors va-t-il percer le mystère du cosmos ? On earth, people have to poop I need to understand what you do with that Like, how do you manage that ? Bon, bah super ! Bref, entre leçon de zénitude et black potash, le prince de bel air est devenu un véritable youtubeur On ne sait pas très bien pourquoi il fait ça Mais il a l'air de bien s'éclater Vous savez que votre Insta est quand même le plus fort anxiolytique que l'on trouve en vente libre Le truc qu'on doit absolument regarder quand il pleut et quand c'est la déprime C'est votre Instagram C'est cool la vie ! Comment vous postez ça ? Donc vous êtes cathophiles ? Non mais parce que pour moi c'est tellement la vie On peut être en robe de soir, on se prend super au sérieux Bah non, on est dans la merde ! Pourquoi vous avez posté ça ? Je trouve ça super drôle ! Et ce qu'on trouve sur votre Instagram aussi, c'est des leçons de vie, notamment celle-là, regardez Les choses qu'on déteste quand on est enfant, les fessées et les siestes Et les choses qu'on adore quand on est adulte, les fessées et les siestes Pas de commentaire, je ne sais pas comment... On adore votre Instagram Je vois ça, je vois ça Vous le faites vous-même, c'est vous ? Des fessées ? Alors oui aussi Avec Game of Thrones, tout le monde devient un peu parano Le culte du secret qui vous entoure est dingue Là on est en train de faire une interview Mais est-ce que vous avez vraiment le droit de parler de la série ? Non, on se ferait tuer si on me disait quoi que ce soit Un sniper d'ailleurs qui est là-bas, avec écrit HB au-dessus Il est caché là, le sniper Il est juste là Alors quand même, on va essayer vrai ou faux Les acteurs n'ont pas le droit de poster sur les réseaux sociaux, vrai ou faux ? Vous postez quoi ? Il faut faire très attention Sur le tournage, en tout cas, on ne peut rien faire Moi ce que j'ai tendance à faire, par exemple, j'ai mis un tout petit coin d'une fessée Ils sont devenus fous Ou alors, juste un pied dans la boue Ou une photo d'un petit panier en feu Il vous engueule ? Oui, peu importe le détail, tout le monde devient fou Ça arrive On se fait taper sur les doigts Do you know Big Flo and Oli ? I don't Big Flo and Oli are stars, they are rappers Rappers, pardon De Toulouse, qui cartonne ici en France Ils vous adorent Et leur truc, c'est de poster des commentaires sous vos photos sur Instagram Exemple T'as réparé la fuite d'eau ? Je t'ai laissé le nîmes du plombier ce soir ? Content qu'il te plaise, j'avais trop peur en le commandant Big Flo et Oli sont à New York pour enregistrer leur prochain album Et Oli, Big Flo et Oli a un message pour vous Merci, my name is Oli, I'm a hip-hop French artist about to release a new album soon But I'm mostly famous for being the biggest fan of yours I'm in New York at this time, and the last time I met you, your bodyguard took me away from you At the end, I finally couldn't take a picture with you So, I give him one more try this time And I hope that this paper plane will make it to Paris Thank you very much Merci Yad Wow 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 Please follow me You will follow him ? Ok You will follow him ? I have to now Aujourd'hui dans le petit cul, direction, direction Welcome to Windsor Welcome to Prince Harry and Meghan's Wedding On a passé deux jours au château, enfin à côté du château Alors est-ce qu'on a vu des drapeaux ? Oui, ça c'est bon Est-ce qu'on a vu des boutiques de souvenirs avec des assiettes moches ? Oui Et est-ce qu'on a vu des petites anglaises surexcitées ? Oui aussi Donc on a bien vu de nos propres yeux ce que toutes les télés ont diffusé en boucle Les caméras du monde entier étaient là C'était un peu le concours de celui qui est la plus grosse Ah bon bah je crois que c'est lui qui a gagné hein Certains venaient de loin très loin All the way from Australia just for the royal wedding Ok mais ça manque un peu de paillettes non ? Voilà c'est mieux I can't believe you came all the way from Australia just for a wedding 22 hours in economy class just for the wedding 22 heures d'avion pour peut-être je dis bien peut-être apercevoir un bout de carrosse Bonjour l'empreinte carbone Mais ceux qui étaient venus en masse c'était bien sur les compatriotes de Meghan La princesse Cheeseburger Where are you from ? I'm from Minnesota in the USA I'm from Dallas Texas I'm from Los Angeles California I'm from Austin Texas Je suis de Toulouse à la base Ah oui j'oubliais il y avait aussi des français Des français qui faisaient les français Par exemple les looks, les anglais et leur bambou légendaire avaient sorti le grand jeu Echarpes, chapeaux, lunettes, de la tête aux pieds en passant par le chien jusqu'au bout des lèvres Ils avaient tous joué le jeu, enfin presque tous Vous pas de drapeau, rien du tout, les français quoi Ouais voilà, juste un touriste, juste voilà Le lendemain jour du mariage on était devant le château dès 9h Et on a croisé autant de chapeaux moches et de drapeaux que de bouteilles, de verres, de canettes Les anglais étaient là pour Harry et Meghan mais surtout pour la bibine What are you plans for today ? I'm just gonna drink, I'm just gonna drink Drinking, eating, drink up, celebrate, have a good time What are you drinking ? I'm drinking rosé, we don't like champagne, we like rosé You've been drinking ? I've been drinking, yes Already ? It's early to celebrate, no ? Oh no, no, not at all, not in the UK Boire un peu ? Non On est pas comme les anglais à boire du pin's et à être fini par terre à deux heures de l'après-midi Ah bah non, on est pas comme les anglais parce qu'on est des français En tout cas les anglais eux ont bien profité et là-bas on ne dit pas bourré, on dit ça When did you start to drink ? Uh, seven Are you drunk now ? No, but happy Pas de drink mais happy et à 12h45 précise l'excitation est montée d'un cran quand la voiture de Meghan s'est approchée du château Alors va-t-elle ralentir pour faire coucou à la foule qui s'est levée à 7h du mat' pour venir la voir ? Eh bien non ! Quand la cérémonie a enfin commencé, ça a été l'ascenseur émotionnel Et après 6h passées en plein cagnard, le petit cul a pu apercevoir un bout de Harry et de la princesse Teesburger à bord de leur antiquité Oh putain ils nous ont fait coucou Une fois la cérémonie terminée, les anglais sont repartis à leur occupation préférée, le lever de coude, avec certains moins en forme que d'autres Euh bon allez nous on vous laisse hein, rendez-vous en 2040 pour le mariage du prince George et à vous le gros cul Si je vous demande votre film préféré de Steven Spielberg Je n'ai pas un film préféré, ils sont mes enfants, je ne préfère pas un enfant par rapport aux autres Mais je pourrais répondre différemment, je vous dirais ceci J'étais célibataire, endurci, vraiment, complètement accroché au travail Mais quand j'ai fait E.T. J'avais une trentaine d'années, j'ai travaillé avec Robert, Andrew Thomas, Drew Barrymore C'était des enfants qui jouaient dans mon film, c'est la première fois que j'ai eu envie d'avoir une famille Jusque là, avant de faire E.T. j'avais pas envie d'avoir une famille, des enfants, donc ça m'a ouvert la porte à la paternité littéralement Et m'a fait découvrir l'art d'être papa, donc c'était le film le plus personnel que j'ai fait, E.T. Vous aimeriez réaliser un film ? Plus que tout au monde Et pourquoi vous ne le faites pas ? Vous avez des enfants ? Vous avez des enfants ? Vous n'avez pas des enfants ? Comme si vous n'avez pas d'enfants, vous ne le savez pas Javier, quand vous étiez petit, quel acteur vous avez rêvé ? Espagnol ou Américain ou Européen ? Ma mère Ma mère Qui est actrice ? Bonne réponse Je crois que je ne peux pas dire autre chose L'acteur qui vous a donné envie de faire ce métier, vous avez répondu ? Oui, bien sûr, là je pourrais vous donner plein de références de Marielle à Rochefort, à Depardieu, Mastroianni, Denis Rowe, il y en a plein vraiment que j'aime énormément Mais finalement, en y pensant bien, c'est mon père Il y en a qui en ? Lui ? C'est-à-dire que j'ai grandi en le voyant, il m'a donné des conseils, il est mignon Et alors ? Désolé, je suis désolé Vous ne le trouvez pas mignon ? Mais si, évidemment Et voilà, je pense que finalement la plus grosse influence vient de ta part Il y a un truc qui est hyper classe Oui, dites-moi C'est d'avoir la poupée à son épisier Ça, c'est la classe Oui, j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi ma vie là Je crois qu'elle vous ressemble, oui, elle vous ressemble, un petit truc dans l'oeil Elle me ressemble ? C'est d'accord Oui Mais du coup, vos filles, elles jouent avec la poupée de leur mère ? Je ne leur ai pas vraiment donné la poupée de Mary Poppins En fait, j'essaye de garder une vie normale Et que pour elles, ça reste normal que leur mère soit Mary Poppins Mais bon, il y a bien un moment où il va falloir que je les présente Que je leur présente la poupée, oui Aujourd'hui dans le petit cul, les premières images de la tournée de Beyoncé et Jay-Z C'était hier soir à Cardiff Mais avant d'être à Cardiff, tout le mois de mai, Beyoncé était à Paris Elle a répété ici, à Nanterre, en région parisienne Et elle dormait là, au Georges V Alors est-ce qu'on l'a vu ? Non Ça va ou pas si vous revenez là ? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas l'information Si jamais, je ne pourrais pas vous la dire non On a planqué pendant des heures et des heures, mais pas moyen d'avoir une image Personne ne l'a aperçu, même pas les paparazzi Nous, ils ne savent pas qu'on était là pendant 20 jours, on s'est cachés Là, elle est là, tu vas le voir, mais elle ne s'enchaînera pas Beyoncé et Jay-Z sont des pros de l'incognito Souvenez-vous de leur technique pour éviter les photographes C'était en 2014, toujours à Paris La sécurité monte une tente, puis le van des deux stars s'engouffre dans la tente Et voici Beyoncé et Jay-Z qui quittent leur hôtel Alors cette année, pas de tente, mais toujours aucune image de la star Beyoncé et Jay-Z avaient loué le U Arena de Nanterre pour 30 jours Un stade entier, uniquement pour leur répète L'équipe de rugby locale, le Racing 92 a carrément été obligé d'aller jouer en Bretagne On est allé à la rencontre des joueurs en claquette Et ouf, ils ont bien pris la nouvelle Vous avez des conseils à donner à Jay-Z et Beyoncé pour bien s'approprier la salle de Nanterre ? Qui profite de nos installations et qui s'amuse bien dans nos bains Et s'ils prennent bien la nouvelle, c'est parce qu'eux aussi sont fans de la chanteuse Moi je vais les voir en concert par contre J'espère qu'ils vont bien répéter pour rendre à l'Arena pour qu'ils soient au top Mais quand même une question, pourquoi Beyoncé et Jay-Z sont-ils venus répéter dans les hautes scènes ? Et bien car c'était le seul stade de dispo pendant un mois Et surtout car c'est un stade couvert, du coup pas d'hélico, pas de drone, pas d'image J'ai vu un 4x4 hier, discret qui est venu vers... Ouais, à peu près vers ce stade là On a passé 30 jours devant le stade, on a toujours pas vu Beyoncé Mais on a vu la tente de Beyoncé Les badges de Beyoncé Les danseuses de Beyoncé qui carburent au Starbucks Et regardez cette photo, c'est bien elle à côté de la star On a aussi vu arriver les pizzas encore toutes chaudes de Beyoncé À griller Un stade ultra sécurisé, mieux gardé que la Banque de France et les vestiaires de Roland Garros Et à force de voler toutes ces images exclusives, on s'est fait dégager Là vous êtes en train de se donner des choses qu'il faut pas pour l'instant Et qui c'est qui est là aujourd'hui ? Je sais pas monsieur Je le sais très bien mais je sais pas aller Il y a quand même eu deux photos du couple à Paris C'était samedi dernier, Jay-Z, Beyoncé et sa fille au Bourget qui quittent Paris en pyjama pour le... Pays de Galles Bienvenue le Petit Q Bienvenue à Cardiff Bienvenue à Beyoncé, Jay-Z à Cardiff Hier le Petit Q a donc pris l'avion, nos reporters Pierre Caillet et Charles Le Morvan étaient à Cardiff pour le tout premier concert du couple Avec des galois forcément super fiers Qu'est-ce que tu penses de Cardiff c'est le premier jour pour la tour ? Je suis vraiment surprise Je suis vraiment excitée C'est bon d'être capable de voir le premier show Et on les comprend, quelle chance d'avoir Beyoncé et surtout Jay-Z Pourquoi tu es-tu ici ? Pour Beyoncé, évidemment Pour voir Beyoncé Oui, nous aimons Beyoncé, comme une grande fan Oui, pour voir Beyoncé, la queen Parce que nous aimons Beyoncé Euh oui, Beyoncé, mais il y a aussi Jay-Z, son mari, celui qui chante un couplet avec elle de temps en temps Il n'a juste pas un extra Il n'a juste pas un extra, non ? Je ne me souviens pas Ouais, Jay-Z elle n'en avait rien à foutre, on se demande même si elles ont déjà entendu un de ses morceaux Quelle est votre chanson de Jay-Z ? Oh mon Dieu, Dieu, oh mon Dieu C'est bon, laisse-moi penser Tu sais, oh mon Dieu, c'est bon Bon, en même temps, pas sûr qu'on ait demandé aux bonnes personnes I'm a little bit wrong Sorry, sorry guys Ah ok, le petit cul était donc devant le stade, mais aussi dedans On a payé 125 pounds, ça a duré 2h30 Et est-ce qu'on a vu Beyoncé ? Oui, elle est arrivée main dans la main avec son choriste, Jay-Z pardon Et on en a pris plein les mirettes, des échafaudages de danseuses, du feu, des flammes, des effets Des écrans géants, des twerks obscènes, vraiment obscènes On était complètement crazy in love À la sortie, les fans étaient conquis How was the show ? Amazing Absolutely fantastic Absolutely amazing Amazing Beyoncé est la meilleure, mais alors Jay-Z, il était comment, lui ? It was brilliant What did you like ? Beyoncé Bon, bah tant pis pour Jay-Z Voilà, c'était le premier concert de Beyoncé, presque comme si vous y étiez À vous, le gros cul J'ai lu que vous avez toujours voulu jouer 6 personnages Un musicien, c'est fait, The Star Is Born Un soldat, c'est fait, American Sniper Elephant Man, c'est fait, à Broadway Un chef cuisinier, c'est fait, dans Avif Un, deux, trois, quatre, il manque d'œuf Il en manque d'œuf C'est qui les deux qui restent ? Je ne peux pas dire Vous le savez ? Oui, bien sûr Vous savez exactement quels sont les personnages que vous avez envie de jouer ? Un personnage ? Un président des Etats-Unis ? Un homme politique ? Non, je ne peux pas dire Je ne peux pas deviner C'est un métier ? Non, 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 pas de jeu, non C'est un personnage historique ? C'est historique ? Un personnage historique ? Ah oui ! Ah oui, oui, oui Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le monde de musique aussi Mais pas un musicien Ah non, je ne vais pas dire Tu es bien, hein ? Quand vous vous voyez sur un cul de bus, ça fait quoi ? Généralement, quand je me vois sur un cul, ça évoque des... Excuse-moi les minutes Alors... Non, non, c'est toujours une émotion de se voir... Il y a toujours la petite fille en moi, la petite fille de l'âge d'Aileen qui se dit quand même quand je me vois sur des affiches dans Paris Oh, quand même, je suis actrice, quoi Je fais des films et puis... Et c'est quelque chose Quand vous vous déguisez, c'est vrai que tout vous va, hein ? Ah oui ? Ah, tout vous va ! Les chapeaux, les perruques, les tachos... Tout vous va ! Votre fantasme de déguisement, c'est quoi ? Euh... Ce serait quoi ? Zorro Ah, vous l'avez... Vous l'avez pas fait Zorro ? Non, j'aurais bien Zorro Enfin, j'ai pas fait de KPDP encore Je fais un pauvre Robin Desbois complètement con, là, avec... OSS... OSS me manque aussi un peu, il devrait revenir, normalement Oui, j'anticipe sur votre question, peut-être Le combien ? Ce serait le... Ce serait le 3 Le 3 ? Oui Il va y en avoir, hein ? Un 3 ? Peut-être, oui J'ai rien dit Non, oui, peut-être Peut-être Attendez, on va rembobiner On va juste... Il va y avoir un OSS 3 En fait, le retour des héros sort le 14 février pour une simple et bonne raison C'est que c'est la fête des amoureux et j'invite tous les gens à aller voir effectivement ce film en couple Vous voulez-je répondre à cette question ? Et nous aussi, et d'ailleurs, on va voir la bande-annonce dans quelques secondes Juste avant, on ne verra la bande-annonce que si vous me dites Oui, il y aura un OSS 117-3 À Zanabissus, tout ça J'ai tout mon temps, Yann Barthes Moi aussi, j'ai tout mon temps Vous allez vous faire engueuler par la chaîne, Yann Barthes Hop, 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 hop Oh la 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 Oh moi Ah moi, j'ai tout mon temps Tu sais, j'aime beaucoup Copacabana Il y aura un OSS 117-3 ? Oui ! Wolverine, c'est terminé ou ça continue ? C'est fini C'est fini ? Pardon ? Pour moi, pour moi Quelqu'un dans cette salle peut-être ? Ah oui ! Il y a un film très... It's not gonna work Alors comment vous faites ? J'ai une dernière question, certainement la plus sérieuse Cette question, je vais vous la poser depuis que j'ai 8 ans Steven Spielberg, pourquoi E.T. repart pour toujours ? C'est une bonne question C'est une bonne question Il aurait pu revenir, mais je crois que c'est un peu comme la princesse Clochette Il faut taper dans les mains, répéter, vous savez, en Peter Pan Je le souhaite, je voudrais, je voudrais Donc les enfants de 8 ans doivent faire ça, et puis ils vont rêver que E.T. redescende, c'est ça ? Peut-être qu'il reviendra dans l'armée Voici votre 8ème album, qui s'appelle Simulation Theory La pochette elle est géniale, on dirait une affiche de film des années 80 Entre Retour vers le futur et Blade Runner Oui, Ready Player One aussi Pourquoi vous avez choisi cet univers futuriste ? C'est exactement ce que vous vouliez dire C'est-à-dire qu'on souhaitait faire une sorte d'ouverture d'album C'est un album qui rappelle un peu les années 80, un peu science-fiction Et on a essayé de rassembler ces différents personnages dans nos vidéos L'album est construit comme ça, et donc ça fait un peu un film d'action Oui, et tout cet album, c'était une tentative de canaliser les influences qu'on a eues quand on était petits dans les années 80 Et donc c'est reflété ici Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...